Bonjour à vous tous et à vous tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment, dit d'ordre général, intemporel, elle va dans le temps, tout comme toutes mes autres guidances. Allez, donc on démarre par une guidance sentimentale. Ne prenez que les messages qui vibrent pour vous, qui est votre histoire, qui vous parle tout simplement. Pensez à cette personne sans émettre d'émotion. Donc j'ai changé la caméra d'angle, j'espère que vous me verrez bien. Allez, parce qu'il pleut beaucoup dans le sud-ouest et que la luminosité, c'est un petit peu compliqué de trouver le bon angle, mais bon, on va faire avec. Allez, quels sont donc les messages à faire parvenir aux personnes ? Wow ! On continue ? Wow ! Un gros bisou à tous mes fidèles abonnés, bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Et un gros bisou à Maria du sud-ouest. Si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Une abonnés avec qui j'ai pris un grand plaisir de parler, tout simplement, de parler, parce qu'on s'est rencontrés en faisant les courses. Allez, on commence. Wow ! Et on commence plutôt costaud, j'ai envie de dire, mes chéris. Parce que là, vous êtes en train de guérir, guérir effectivement d'une histoire d'amour qui a été très compliquée, très lourde. Je ressens qu'il y a eu beaucoup de pleurs, de colère, qui est remontée, mais qui est toujours, on me dit, en guérison. On continue, je le découvre avec vous. Oh là là ! Bon, ben, on comprend pourquoi. Parce que pour beaucoup d'entre vous, je le découvre avec vous, donc on parle effectivement d'un triangle amoureux. Voilà, d'un triangle amoureux. Donc il est possible que pour vous, vous avez mis un stop, une fin à cette histoire d'amour. Et pour d'autres, on me dit, vous vous êtes éloigné, que vous avez bien fait, parce que vous avez besoin tout simplement de récupérer vos énergies. Puisqu'il y a bien la guérison sur votre lien, sur cet amour. Vous avez besoin de vous poser les bonnes questions, mais aussi, on me dit, de vous positionner face, justement, à cette triangulaire. Je continue avec vous. En tout cas, ce qui est sûr, bon, ben, pour beaucoup, attention, d'entre vous, et qui le souhaite, une fois de plus, vous êtes libres les gens, et qui le souhaite, on vous assure d'une réconciliation. Avec cette personne. Je continue, je les découvre avec vous. Pour d'autres, alors. Des messages, évidemment. Cette guidance est assez complexe, puisque pour certains, il y aura une réconciliation, ou en tout cas, ça va germer dans les jours qui viennent. Vous allez vouloir vous réconcilier avec cette personne. Peut-être tout simplement vous revoir, discuter de ce qui n'allait pas, du pourquoi. Pourquoi, vous avez mis, peut-être vous, ou la personne en question, un stop. Mais pour d'autres, attention. On annonce une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne. Donc, deux messages pour cette guidance. Je continue, je la découvre avec vous. La communication. Là aussi, la communication, on me dit de la mettre au milieu, parce qu'elle va concerner les deux, deux possibilités. C'est exactement ce que je viens de vous dire précédemment. Cette personne en question va vouloir vous joindre pour justement mettre à plat les désaccords que vous avez pu avoir concernant cette triangulaire. On va voir, bien évidemment, ensemble, par rapport à cette problématique de cette triangulaire-là, avec bien une personne en plus, comme on dit souvent. Donc, il y aura bien des échanges suite à cela, des explications. Ce qui concerne, pour d'autres, elle est complexe pour moi, il y a plusieurs messages à faire. C'est que cette personne en question, qui vous a remarqué, à moins que ce soit vous, ou que vous êtes remarqué tous les deux, j'ai envie de dire que vous soyez un homme ou une femme dans la matière, peu importe, une fois de plus. Cette personne, elle va venir au contact. Waouh ! Elle va oser venir vous parler. On continue, hein. Donc, guidance, un petit peu complexe pour moi, parce que là, il y a plusieurs messages à faire, à vous faire parvenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à ces personnes-là ? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à ces personnes-là ? Non, un, si, une tombée, d'autres. Allez, on continue. Waouh ! Ça veut parler, hein. Waouh ! Waouh ! Ça veut parler. Allez, on continue. Waouh ! Waouh ! Ah ! Ouais, tout tout. Il y a quelqu'un qui est venu trop près de la maison, peut-être bien. Je continue, donc, avec vous, et je le découvre. Ouh, oui ! Bon, vous allez régler, effectivement, des conflits. Faites attention, c'est ce qu'on me dit. Parce que, pour certains, la communication, elle va être houleuse. Houleuse. Pour ceux qui sont, on me dit, en triangulaire. Donc, cette discussion, elle va être houleuse. Donc, faites attention à des colères. Dérèglement de compte. On continue. Je découvre avec vous. L'ange de l'amour. Donc, là, on me dit de reprendre celle-ci. Coup de foudre avec une nouvelle personne. Mais aussi, la personne que beaucoup a demandé. Donc, vous l'aurez compris. Même si vous étiez en triangulaire, pour certains, vous allez mettre un stop. Pour moi, là, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que je ressens. Vous allez mettre un stop définitif avec cette personne de votre passé. Donc, on va dire comme ça, pour ne pas trop se mélanger un peu les pinceaux. Vous allez vous voir. Mais vous allez vous réconcilier, je veux dire, dans le sens. Donc, c'est... Vous allez me dire, oui, mais... Deux possibilités. Vous allez vous réconcilier, oui, avec cette personne. Après avoir mis les choses vraiment au clair. Mais ça peut être clash. Voilà. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous allez garder uniquement cette personne en tant qu'ami. I, oui, eu. À vous de voir. Vous êtes libre une fois de plus, les gens. Mais ça va être ou le... J'ai envie de dire un. Je le découvre avec vous. On vous dit un grand oui. Pour beaucoup qui ont posé l'intention, le vœu, le souhait d'avoir une nouvelle personne, de redémarrer quelque chose totalement de nouveau. On vous assure que c'est un grand oui pour cette nouvelle personne. Je continue avec vous. Waouh ! Bon, mais là, ça vient confirmer ce que je vous ai dit. Un nom définitif en amour concernant un ex parce que vous étiez dans une triangulaire. Je refais un briefing. Ça va être rouleux. Mais pour certains d'entre vous, vous allez décider cependant de garder uniquement, donc, des contacts. Mais ça sera plutôt amical. Pour d'autres, par contre, ça vient confirmer que vous ne garderez aucun contact avec cette personne. Plusieurs situations. Il me semble que tout à l'heure, j'avais fait ça inconsciemment dans la guidance. Donc, oui, trois possibilités. À vous de vous retrouver. Moi, c'est complexe à faire passer. Mais là, c'est aussi à vous de vous y retrouver. Je continue. Même si je ne sais pas trop où on va. Laissons-nous porter. Laissons-nous guider. Donc, là, c'est trois possibilités, effectivement. On fait un briefing pendant le brassage. Vous allez vous revoir. Vous allez mettre les choses à plat, mais le ton va être quand même assez haut. Pour certains, il y aura des réconciliations, mais ça n'y a... Ça ne s'arrêtera qu'à la métier. Pour d'autres, plus questions. Cette personne, vous allez la sortir, j'ai envie de dire, définitivement de votre vie. Pour d'autres, eh bien, il y a bien la nouvelle rencontre qui s'annonce. Il va y avoir un gros coup de cœur avec cette personne. Surtout que c'est Cupidon pour beaucoup d'entre vous qui va vous envoyer la bonne personne. parce qu'apparemment, certains d'entre vous ont posé de nouvelles intentions. C'est de redémarrer avec une personne nouvelle. Voilà. Par rapport à la triangulaire, ça n'allait plus parce qu'il tombe, effectivement, les schémas dits d'ordre répétitifs. La personne en question, elle vous a peut-être promis de quitter la tierce. Elle n'a jamais tenu ses promesses. Bref, peut-être que vous avez donné plusieurs chances, justement, à cette personne en question. Et ça, c'est toujours fini, plus ou moins en queue de poisson, comme on dit, si bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Elle me dit celle-ci. Retour. Donc, ça confirme bien ce qui a été dit, tout simplement. Cette personne qui va revenir en tout premier lieu frapper à votre porte, il s'agit bien pour beaucoup d'entre vous, de votre ex, de cette personne. mais vous sentez pour beaucoup d'entre vous que même en tant qu'amis, ça ne va pas être possible. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à cette personne du passé. On me dit celle-ci pour la nouvelle personne. Celle-ci pour la nouvelle personne. Bon, avec la nouvelle personne de nouveau, ça va quand même aller assez vite entre vous et ça va plutôt matcher, et on me dit sur tous les niveaux. Allez. Vous allez vous plaire. Ça va être magnétique. Ça va être... Ouais, c'est une alchimie avec la nouvelle personne qui arrive. Bon, après, pour beaucoup, hein. C'est l'ange Cupidon qui a lancé les flèches. On me dit celle-ci. Ouais. Et on vous dit que pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, qui n'avez pas peut-être encore rencontré cette personne ou même vous n'avez pas osé encore vous parler, ça va se faire dans un temps. Voilà. En voyant, on ne peut pas prévoir le temps en totalité, mais on va dire entre un et trois mois. Tout va bouger pour vous. Mais pour beaucoup d'entre vous, ça va être la nouvelle personne. qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? On me dit celle-ci. Ouais. Parce que c'est celle personne qui va arriver pour vous. Elle ne sera pas n'importe qui. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être une âme sœur qui va arriver. Elle va vous aider à évoluer aussi dans votre vie. Elle va vous porter. C'est un amour. Oui, c'est ça. C'est un amour qui va vous porter. Qui va vous rendre, on me dit, vos ailes. Chose que vous avez eue perdue. Perdue, hein. Avec cette personne parce que donc cet ex-partenaire, on va dire ça pour s'y retrouver, tout le monde, et qui vous a eue, lui par contre, ou elle, beaucoup blessée, beaucoup déçue, trahie, on me dit. Il y aura un pardon, quand même, à faire. Il y aura un pardon. Parce que maintenant, je comprends pourquoi on me renvoie à la nouvelle personne. C'est pour ça qu'on vous dit entre un et trois mois, il va falloir quand même que vous finissez cette guérison intérieure, cette guérison intérieure avant de vous relancer ou même peut-être d'apercevoir la nouvelle personne. C'est souvent comme ça que ça fonctionne, que ça marche dans la vie, j'ai envie de dire. c'est que lorsqu'on a été blessé, il faut quand même laisser un temps à son cœur de se re... de... oui, de guérir, de pouvoir même s'ouvrir et aussi mentalement à la nouvelle idée de faire confiance à une nouvelle personne. Mais cette nouvelle personne, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de magique. Elle va vous aider à finir de guérir cette personne. Ça, c'est magnifique. Elle va vous... vous propulser en avant. Quand je... quand je... je me concentre sur cette nouvelle personne, que ce soit il ou elle, je ressens quelque chose de lumineux, quelque chose de calme, de paisible, c'est ça. alors que quand je me concentre sur l'ancienne personne, c'est lourd. C'est lourd et c'est plutôt sombre. Vous êtes libre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus en me disant celle-ci ? Je la découvre avec vous. Ouh ! Waouh ! Avec la nouvelle personne. Il y aura une union durable. Ça va être une union durable. C'est pour ça que ça peut parler effectivement soit vous avez rencontré effectivement moi j'ai ressenti une âme sœur. Pour certains, votre âme sœur, cette personne que vous avez tant espéré et que vous aurez eu tant aimé, trouvée avec la personne du passé, mais ce n'est pas le cas. Je vous le dis. Ce n'est pas le cas. Mais non, après, libre à vous. Voilà, libre à vous. Vous êtes libre, mais avec la nouvelle personne, oui, ça va aller jusqu'au bout. Ça va aller très loin. Donc, on me dit de ne pas aller plus loin parce qu'en dos de deck avec l'entourage, là, moi, ce que j'en ressens, ce qu'on m'en voit, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous allez reformer une famille recomposée. On me dit tout simplement, vous allez former une famille recomposée. et pour d'autres, ça va aller jusqu'à la création. Selon votre âge, bien évidemment, et pour qui veut, de nouveau, mais ça risque d'aller jusqu'à la création d'une famille. D'une famille. Et ça, c'est magnifique, magnifique. Et pour l'autre personne, donc il y aura deux dos de deck, il y a bien la reprise. Et une fin définitif pour beaucoup d'entre vous avec l'ancienne personne. Tout simplement. Alors, je vais prendre un petit message de celui-ci. Donc, c'est quand même beau. C'est quand même beau. Après la pluie, revient le beau temps. Courage, mes chers, courage. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire avec le petit oracle des plumes ? qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes, s'il vous plaît ? qu'est-ce 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 qu'elle veut vous dire ? La plume grise, qu'est-ce qu'elle veut vous dire ? Cette plume, c'est ce que j'ai ressenti par rapport à la nouvelle personne qui vous attend. L'univers travaille pour toi. L'univers travaille pour toi. une rupture ou qui est passée actuellement pour une rupture. Vous ne le voyez pas ? Peut-être encore de la même façon. Effectivement, que vous dit cette carte ? Mais bientôt, bientôt, avec la nouvelle personne qui va arriver et qui cette fois-ci est faite pour vous, mais là, vous allez vous dire, effectivement, ça va aller bien la chandelle. On va voir tous ensemble. En dos de deck, il y a la plume bleue. Cette plume symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie. Recentre-toi. Ta spiritualité est très forte. tourne-toi vers la méditation avec ta plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Donc, prêtez attention aux synchronicités parce que pour beaucoup d'entre vous, ben oui, vous avez su les observer, vous avez su les écouter et vous avez su surtout faire le bon choix. Et le bon choix, c'est vous choisir. C'est guérir. Guérir de cet ancien amour, de sortir effectivement de ce lien triangulaire qui n'apporte que des soucis. Et là aussi, maintenant, on me dit autre message avec la carte de la réconciliation, c'est que vous allez vous réconcilier avec vous-même avec vous-même pour aller vers cette nouvelle rencontre qui va, oui, on vous le certifie, vous apporter tout ce dont vous avez toujours rêvé et que vous méritez, que vous méritez. Voilà, j'espère en tout cas que cette guinance un peu complexe, plusieurs messages à passer, aura plus quand même vous parler, vous éclairer. n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Moi, j'ai toujours plaisir à vous lire. Et sur ce, je vous fais à tous et à toutes, effectivement, un gros bisou. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et on se dit à tout bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501